Générique Générique L'essor du secteur privé africain constitue aujourd'hui l'une des préoccupations fondamentales pour les décideurs africains occupant une bonne place dans toutes les planifications de politique économique et sociale. Il constitue un véritable défi. Cette approche est d'une pertinence réelle, ceci dans la mesure où dans une économie de marché, l'État ne peut faire du développement sans un secteur privé dynamique et rentable. Or, dans la majorité des pays africains, la santé de l'économie repose encore bien souvent sur l'activité du secteur public. Que faut-il faire pour changer la donne ? Quels sont les enjeux et les perspectives du secteur privé africain aujourd'hui ? Et cela tenant bien évidemment compte du contexte de crise sanitaire actuelle. Stéphane Soami Mabiala, il va répondre à nos questions. Mais avant ça, c'est quoi le secteur privé ? On vous écoute. Le secteur privé. Le secteur privé pour moi, c'est les opérateurs économiques qui sont dans le privé du genre. Je vais prendre l'exemple, par exemple, c'est Trag et autres, ce sont des entreprises privées, ils sont dans le secteur privé. Le secteur privé, c'est là où chacun essaie de créer quelque chose individuellement. Par rapport à mon idée, moi je vois que c'est un peu ça, le secteur privé, contrairement au public. Lorsqu'on parle par exemple du secteur public, on connaît tous qu'il y a la fonction publique. Après, il y a la fonction publique, il y a peut-être l'armée qui n'est pas dans la fonction publique, mais tout ça c'est l'État. Donc c'est le public, c'est des gens qui sont au service du public. Or, un commerçant ou un entrepreneur local, par exemple quelqu'un qui est dans l'imprimerie, qui fait ses activités personnelles, lui peut être qualifié de quelqu'un qui est dans le secteur privé. On vous a écouté, c'est maintenant à vous de nous écouter, c'est le mot qui fait l'écho. Le secteur privé correspond au secteur d'activité de l'économie, où l'État n'intervient pas, ou du moins intervient peu. Il s'agit principalement des entreprises privées n'appartenant pas à l'État et étant gérées par des particuliers. Le secteur privé englobe toutes les entreprises et organisations qui ne sont pas gérées ou dirigées par les pouvoirs publics. Si l'on pense spontanément aux entreprises commerciales, il faut savoir que les associations sur un but lucratif font également partie de cette catégorie. Le secteur privé est complémentaire au secteur public. Il est essentiel pour la croissance et la création des richesses dans un pays. Il permet également de créer des emplois dans des secteurs d'activité qui ne sont pas pris en charge par l'État et contribue au développement social et technologique ainsi qu'à l'innovation. Stéphane Soami Mabiala va répondre à nos questions puisqu'il est économiste senior. Stéphane, bonjour. Bonjour Modeste. Merci d'avoir répondu à l'appel de Gabon 24. Stéphane, comment est-ce que vous, en tant qu'expert, vous pouvez décrire le secteur privé africain aujourd'hui? Alors, il convient dans un premier temps de donner une définition générique du secteur privé et ensuite de le contextualiser. Le secteur privé, par opposition au secteur public, qui lui est dirigé par l'État, comprend l'ensemble des agents économiques qui participent à l'activité économique d'un pays. Donc, de façon générale, il est constitué d'entreprises variant selon les tailles. Les très petites entreprises qui comprennent les associations, les tontines et les collectifs, les petites et moins d'entreprises ou petites et moins d'industries, selon le vocabulaire, les grandes entreprises, les organisations non gouvernementales et les organismes de financement. Cette description, Stéphane, tient-elle compte des réalités socio-économiques de chaque région du continent? Alors, deux types d'économies peuvent permettre d'expliquer la place du secteur privé sur le continent. Les économies dites extractives ou des économies de rente et les économies non extractives. En ce qui concerne les économies extractives, elles sont essentiellement caractérisées par le cycle des matières premières qui, lui, dépend fortement de variables externes à forte volatilité. Ces économies-là, il est intéressant de noter qu'avec le temps, elles ont présenté, certes, des niveaux de croissance élevés, mais ce sont des niveaux de croissance peu soutenus, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ces mêmes économies dites de rente ont été tributaires de près de 30 ans de la primauté de l'État dans l'activité économique, et cela dans différents secteurs d'activité, avec essentiellement la polarisation dans un certain nombre de secteurs d'activité, ce qui a eu pour conséquence de créer des effets d'étranglement et d'avoir un impact négatif sur la croissance économique. Maintenant, lorsqu'on regarde les pays, par exemple, ou les économies de type non extractives, il est intéressant de voir que ces économies-là ont très tôt eu recours au secteur privé dans la croissance économique, contrairement aux premières économies. Donc, c'est le cas des pays de l'Afrique de l'Ouest, où la agriculture, par exemple, occupe une place centrale dans la construction du produit intérieur brut. En termes de chiffres, par exemple, c'est l'équivalent de 35 % du secteur agricole dans le produit intérieur brut, alors qu'en Afrique centrale, par exemple, c'est l'équivalent de 20 %. Lorsqu'on regarde maintenant en termes de croissance économique, on verra, par exemple, que l'Afrique de l'Ouest, en 2019, a eu le plus fort nombre de croissance économique, l'équivalent de 5 %, suivi de l'Afrique du Nord avec 4,1 %, de l'Afrique centrale avec 3,5 %, et l'Afrique australe environ 2,1 %, avec l'année passée une croissance négative. Donc, on se rend bien compte que le choix des politiques économiques et la structure ou la nature des économies a un impact sur le type d'activité et donc sur le secteur prédominant dans l'économie. La croissance économique implique-t-elle uniquement le dynamisme du secteur privé ? Pour que la croissance économique implique le secteur privé, il y a un certain nombre de variables à retenir. La première, c'est un environnement des affaires sains, à savoir un cadre juridique adapté aux réalités locales, des institutions et des systèmes financiers dynamiques, c'est-à-dire avoir des institutions et des systèmes financiers adaptés aux besoins du marché selon la taille, le type d'activité, l'horizon spatio-temporel, et la capacité des petites et moyennes entreprises à pouvoir lever des fonds. Comme autre variable, on pourrait retenir la promotion dans un espace économique bien précis de l'intégration régionale de façon à limiter la sortie des capitaux. Et le dernier point qu'on pourrait comme ça mentionner, ce serait la possibilité pour ce secteur à pouvoir créer un effet de levier. Le travail est l'une des principales voies de sortie de la pauvreté, on le sait, et il continue d'être l'une des grandes priorités du développement, mais aussi un défi capital. Est-ce que les populations africaines profitent réellement du secteur privé, notamment en ce qui concerne la création d'emplois et de richesses ? Alors, je crois qu'il y a un gap entre le principe et la réalité. Lorsqu'on essaie de coroner les objectifs de croissance démographique aux objectifs de croissance économique, sur les dix prochaines années, on obtient une valeur de 7. Lorsqu'on regarde dans la réalité, prenons le cas du continent africain, en l'état actuel, la croissance économique est de 3 %, ce qui veut dire qu'il faudrait, pour une croissance démographique de 7 %, arriver à doubler cette croissance économique. Ça veut dire donc que le secteur privé devrait y jouer un rôle prépondérant. Et pour ce faire, il faudrait que l'État arrive à un recentrage des politiques économiques de façon à arriver à un secteur productif dynamique. et promouvoir la qualité, la taille et le coût de la main-d'œuvre, ainsi qu'avoir intégré les notions de croissance inclusive, intégrer les notions d'inclusivité dans le processus de croissance, c'est-à-dire placer l'homme au cœur du processus. Aujourd'hui, on parle beaucoup des objectifs de développement durable des Nations Unies. Et quand on parle de développement durable, on aborde entre autres la question des innovations ou encore celle de la réduction de la pauvreté. Quelle est la contribution ou encore comment peut-on évaluer la contribution apportée par le secteur privé africain ? Alors, lorsqu'on parle des objectifs de développement, généralement, on parle d'éradiquer la pauvreté et la faim dans le monde. On parle d'assurer l'éducation primaire pour tous. On parle de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des genres. Alors, on parle aussi d'améliorer la santé maternelle et on parle aussi de combattre les maladies opportunistes telles que le VIH, le paludisme, etc. Alors, ces objectifs de développement du millénaire ont été établis il y a à peu près plus d'une dizaine d'années. Alors, lorsqu'on regarde aujourd'hui en termes de résultats, est-ce que les pays africains sont parvenus à éradiquer l'extrême pauvreté, à assurer l'éducation pour tous ? Je dirais qu'on est encore loin du compte. Comment arriver à faire cette mesure ? On peut le faire à travers certains indicateurs simples. Les indicateurs, par exemple, de mesures de pauvreté telles que l'utilisation du coefficient de Guinée qui permet, lui, de comparer ou de regarder la variation de revenus dans le temps. Alors, lorsque ce coefficient est proche de zéro, ça veut dire qu'on a en place une structure égalitaire. Et lorsque ce coefficient-là est proche de 1, on a en face une société inégalitaire. Voilà. D'accord. Certains observateurs insistent sur la nécessité d'avoir des infrastructures assez développées afin de pouvoir accompagner l'essor du secteur privé. Selon vous, à quel niveau s'est établi le lien entre infrastructures et secteurs privés, en réalité ? Alors, les infrastructures sont le pont ou le lien du développement. En ce sens, qu'elles permettent d'obtenir une réduction des coûts au niveau des transactions. Et donc, qu'elles facilitent ou améliorent la performance des entreprises. Alors, si on prend le cas du continent africain, par exemple, le manque d'infrastructures coûte environ 2 % annuel dans le PIB. Ça veut dire que, pour arriver, par exemple, à un niveau d'infrastructures intéressant, le continent devrait mobiliser l'équivalent de 90 milliards de dollars annuels pendant une période d'à peu près 10 ans. C'est ce que la Chine a fait chaque année pendant 10 ans pour arriver au niveau de développement infrastructurel qu'on constate. À côté du niveau d'investissement qui est lourd et donc qui est souvent peu supportable par les États, il serait intéressant, à travers certaines politiques, d'arriver à des partenariats publics-privés qui privilégient l'apport de capitaux des entités privées sous plusieurs mécanismes de création, de gestion et ensuite de passation de certains biens publics qui, par la suite, sont gérés par les États. Comment apprécier l'accompagnement apporté par les gouvernements au secteur privé et compte tenu, bien évidemment, du contexte sanitaire actuel ? On sait qu'avec la COVID-19, ce secteur-là a été fortement impacté. Mais de façon générale, comment évaluer l'accompagnement de nos gouvernements ? Je crois que cet accompagnement peut se faire à différents niveaux. Au niveau réglementaire et institutionnel, à travers des lois qui permettraient justement ou qui favoriseraient l'émergence des entreprises, entreprises, au niveau technique, au travers de la création d'incubateurs et à travers l'augmentation du niveau de formation adapté aux besoins du marché, à savoir les formations professionnelles, et enfin, au niveau financier, à travers la mise en place de certains leviers institutionnels tels que la création de garanties qui permettraient l'accès au financement des moyennes entreprises. Avec la COVID-19, est-ce qu'il ne serait pas temps pour les économies africaines de réorienter leur secteur d'activité vers des domaines tels que l'agriculture ou encore l'intelligence artificielle ? Si oui, comment obtenir des résultats probants ? Ah oui, bien évidemment. Le déficit alimentaire en Afrique subsaharienne s'évalue en centaines de milliards d'après l'année 2021. C'est-à-dire qu'il y a un réel besoin d'arriver à booster le secteur privé pour arriver à des productions agricoles intéressantes. Donc, à ce moment-là, l'agriculture comme stratégie de développement, pourquoi pas ? L'exode rural en Afrique est souvent le fait de la polarisation de certaines activités économiques dans les grandes villes. Donc, pour remédier à cela, l'État pourrait mettre en place des mécanismes qui permettraient aux populations en zone rurale d'être fixées, de s'établir et donc de pratiquer véritablement un certain nombre d'activités de façon à créer des revenus et les redistribuer de manière pérenne. La pandémie actuelle a également fait ressortir un certain nombre de... Oui, Stéphane, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, oui. En ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle, je pense que c'est un atout pour les différents secteurs. On peut prendre, par exemple, le secteur agricole qu'on évoquait à l'instant. L'utilisation de l'intelligence artificielle va permettre de produire en toute saison et donc de créer des marges, de constituer des marges intéressantes pour les agriculteurs. Et donc, ces marges intéressantes-là vont permettre de participer à la construction du produit intérieur brut et donc d'arriver à terme à une croissance économique inclusive et équilibrée. Au Gabon, par exemple, on a le chef de l'État, Ali Bungondimba, dans son allocution de fin d'année, qui a annoncé la création de 50 000 emplois dans le secteur bois dans les 4 ou 5 années à venir. Est-ce possible ? Si oui, comment y arriver ? Pour arriver à la création d'emplois dans la filière bois, il y a un certain nombre de prérequis à mettre en place. Nous n'oublions pas que la forêt est un élément essentiel au développement et surtout lorsqu'on parle de préservation de l'écosystème actuel. Il convient donc de mettre en place un certain nombre de mesures de préservation de l'environnement qui partirait de l'identification des risques liés aux activités agricoles et forestières à la mitigation de ces risques-là et ensuite au suivi et à la gestion de l'écosystème forestier. Donc pour arriver à créer des emplois dans le système forestier, il faudrait donc d'une part tenir compte de la préservation de cet environnement-là et ensuite arriver à transformer en tenant compte des lois en vigueur. Le principe de la transformation dans le secteur agricole, c'est qu'elle va créer, comme partout ailleurs, c'est que la transformation crée des devises et crée de la valeur ajoutée. Maintenant, dans le domaine agricole, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est quelle va être la place de la main d'œuf comparée à la machine qui, elle, a tendance à mettre l'homme en arrière-plan. Donc ce n'est qu'en faisant un équilibre au niveau de la gestion des ressources, donc main d'œuvre, machine, on pourra à terme arriver à véritablement créer des emplois dans le secteur. On l'a vu ces dernières années, la mise en place d'un certain nombre de lois dans le secteur forestier a certes permis de créer des emplois, mais par ailleurs, on a réduit considérablement le chiffre d'affaires du secteur. Donc c'est un équilibre assez délicat à réaliser et je crois qu'il revient aux autorités publiques de mettre en place les bonnes lois qui permettront d'arriver à terme à une création d'emplois. Stéphane, le secteur bois n'est pas le seul domaine dans lequel on peut créer des emplois. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs et comment transformer ces emplois potentiels en emplois effectifs ? Alors, il existe différents secteurs d'activité potentiellement pourvoyeurs d'emplois, que ce soit dans le secteur primaire, donc dans le secteur des industries extractives et autres, que ce soit dans le secteur secondaire qui regroupe essentiellement les industries de transformation qui sont quasiment inexistantes dans notre pays ou que ce soit dans le secteur des services. Il convient en fait de mettre en place des politiques qui permettront la création de petites et moyennes entreprises de façon à créer des emplois. Pourquoi les petites et moyennes entreprises ? Les petites et moyennes entreprises ont la particularité, de façon générale, de créer des emplois. Si on prend par exemple le cas de l'Afrique du Sud, l'industrie des petites et moyennes entreprises représente l'équivalent de 60 % de la main-d'œuvre active dans le pays. Et lorsqu'on regarde, par exemple, notre pays, les petites et moyennes entreprises ont du mal à être quantifiées pour différentes raisons, pour des raisons institutionnelles et pour des raisons de connaissance de marché. Donc, pour arriver à créer des emplois, il conviendrait d'abord identifier les différentes niches d'emploi selon les secteurs d'activité et ensuite permettre ou faciliter la création de petites et moyennes entreprises lesquelles sont soumises à des demandes de financement. À partir du moment où ces petites et moyennes entreprises ou très petites entreprises ont la possibilité d'avoir des financements, elles auront aussi donc la possibilité de pouvoir exercer une activité pérenne, de pouvoir être compétitives les unes les autres et donc de pleinement participer à l'activité économique. Voilà. Maintenant, avant de nous quitter ou même avant d'arriver à la question de l'internaute, Stéphane, s'il fallait résumer en deux ou trois points les défis du secteur privé africain aujourd'hui, on dirait quoi ? Alors, on dirait que le secteur privé africain pour le rente dynamique, il faudrait mettre en place un certain nombre de conditions. Alors, il faudrait arriver à la création d'un écosystème favorable à l'épargne domestique de façon à limiter la dette et l'emprunt. Ça, ce serait le premier point. Le deuxième point, c'est celui que je viens de souligner, qui est celui de l'accès aux mécanismes de financement des différents secteurs, formels ou informels. Donc, arriver à mettre en place un fonds de garantie qui va servir de corollaire à la mise en place de petites et moyennes entreprises, faire la promotion du développement durable et des respect des meilleures pratiques environnementales et sociales et arriver à l'éducation des populations, ce qui est du ressort de l'État dans sa fonction régale. Je pense qu'ainsi dit, ces critères-là peuvent permettre un essor optimal du secteur privé. On arrive donc à la question de l'internaute, celle de Basile depuis le Congo. Il dit que le secteur privé peut aider l'Afrique à entrer dans l'économie mondiale du savoir, surtout en ces temps de coronavirus. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Le secteur privé à travers l'industrie numérique, par exemple, si je comprends bien, c'est ce qu'il veut dire. Le développement, ou du moins l'essor, de l'industrie numérique aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il est difficile d'être mobile à cause de la pandémie qu'on travaille. Donc, l'épanouissement ou l'essor de cette industrie-là aura un effet domino sur beaucoup de secteurs d'activité. Aujourd'hui, prenons le cas du secteur de l'éducation, il est possible de suivre des formations en étant assis devant son écran d'ordinateur. Mais pour le faire, il faudrait au préalable qu'il y ait un système de réseaux et de connexions qui permettent aux ménages d'avoir accès à l'Internet au débit. C'est vrai pour le système de l'éducation, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour l'administration publique et donc c'est aussi vrai pour les entreprises. Et donc, aujourd'hui, le secteur privé à travers le numérique a des chances de créer de la valeur dans l'économie. La croissance économique peut transformer les sociétés, intensifier la prospérité et favoriser l'épanouissement des populations. Le continent africain, dont la croissance économique est classée ces dernières années, pourrait sans doute bénéficier d'une croissance inclusive, tout en se dotant d'un secteur privé africain plus actif et prêt à aller à la conquête d'autres zones géographiques. De nombreux États ont compris cela et n'hésitent pas à mettre en place des politiques incitatives en vue de renforcer leur secteur privé. Merci à vous Stéphane Swamy-Mabiala, je rappelle que vous êtes économiste senior. Merci à vous d'avoir regardé Gabon 24. L'information est en continu, surtout sur notre plateforme sociale. Et surtout, n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Sous-titrage ST' 501